Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ça va aller. Les médecins implorent d'arrêter de manger ces 6 aliments qui détruisent la thyroïde et vous ne savez pas. Si plusieurs personnes découvrent cette information, ça pourrait les aider à éviter des problèmes de thyroïde à l'avenir. Bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être au 100% naturel. Si c'est la première fois que vous ne passez pas ici, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube au cœur du bien-être. Surtout, activez toutes vos notifications pour être parmi les premiers à recevoir nos nouveaux contenus. La thyroïde est une glande qui peut provoquer divers troubles dans le corps, provoquant même un gain de poids important sans raison apparente ou inversement. La prévention est la meilleure solution à ce problème qui affecte de nombreuses personnes. Pour contrôler cette glande, vous devez éviter d'avoir une alimentation malsaine. Vous devez manger des aliments saines et équilibrés. Évitez les aliments qui peuvent être nocifs. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu des problèmes de thyroïde. De plus, j'aimerais également savoir de quel pays vous suivez ces précieux conseils. Ça me ferait énormément plaisir de le savoir. Voici la liste des 6 aliments nocifs pour les personnes ayant des problèmes de thyroïde ou des personnes voulant prévenir ce problème. Maintenant, prenez note et commençons immédiatement. En numéro 1, le sucre. Le sucre est nocif d'une manière en augmentant la glycémie. En laissant cet aliment hors de votre alimentation, ça améliore considérablement les problèmes de thyroïde, maintient les hormones à des taux corrects et aide au fonctionnement du pancréas. En numéro 2, nous avons le café. Boire du café avec modération est bien. Mais lorsqu'il est consommé en excès, il endommage le bon fonctionnement de la glande thyroïde. Avant de continuer, il serait bon de partager cette information au maximum sur vos réseaux sociaux favoris, dans vos groupes WhatsApp, avec les amis, avec la famille, afin que ça puisse aider bien d'autres. En numéro 3, nous avons les aliments frais. Les aliments frais sont des ennemis de la thyroïde. Alors, oubliez les fritures ou les frites. En plus d'augmenter la graisse dans le corps, ces aliments ont une influence directe sur la glande thyroïdienne. En numéro 4, nous avons le gluten. Le gluten contient de la kératine, une protéine nocive pour la glande thyroïde. Lorsqu'elle est consommée, le corps détruit l'effet immédiatement. Mais cela n'est pas continu lorsque vous consommez avec continuité et avec répétition. Par exemple, les aliments comme les pâtes, le pain, la farine et bien d'autres, qui sont d'excellentes sources de gluten. Vous devez soit arrêter la consommation de ce type d'aliments, ou les consommer avec modération, pour éviter d'aggraver les problèmes thyroïdiens. En numéro 6, nous avons les légumes crucifères, comme par exemple le chou-fleur ou bien les brocolis. Ils sont bénéfiques pour notre santé. Mais si vous avez des problèmes de thyroïde, il vaut mieux les éviter ou les consommer avec modération. C'est bon que vous sachiez que la thyroïde est très essentielle pour le bon fonctionnement du corps en général. Maintenant, je vous présente ce remède naturel qui soigne efficacement les problèmes d'hypothyroïde. Alors, cette infusion peut stimuler la glande thyroïde et améliorer la sécrétion d'hormones dans ce cas, de l'hypothyroïdie. Il y a quelques infusions qui peuvent grandement aider pour ces propriétés, telles que le seille et la gentiane. La proportion et la préparation, c'est la même chose dans chacun d'eux. Une tasse d'eau pour une cuillère à soupe. Pour la préparer, on fait bouillir l'eau et on ajoute à la tasse avec l'herbe ou l'infusion. On la recouvre d'une petite assiette et on laisse reposer 10 minutes. Comme on a pu remarquer, la préparation est très simple. Si vous avez déjà une astuce que vous pouvez utiliser pour ce genre de problème, laissez dans les commentaires, ça va certainement aider bien d'autres. Alors mes chéris, si vous êtes venu jusqu'ici, je vous remercie énormément pour votre soutien car c'est très important dans l'avancement de cette œuvre. Je vous prie de liker cette vidéo, de la partager au maximum sur vos réseaux sociaux favoris. Et si vous avez quelque chose à ajouter, laissez dans les commentaires car votre avis est très important et ça m'aide à améliorer mon travail. Que Dieu vous bénisse mes amours. D'ici là, prenez soin de vous. On se prend dans la prochaine vidéo comme d'habitude car vous savez déjà que nous partageons deux vidéos chaque jour. Bisous bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501